Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons prendre un thème très cher à la Vierge puisqu'il s'agit de ses messages et de ses messages principaux qui sont pour nous une extraordinaire et céleste ligne de conduite pour être sûr d'arriver au but de notre vie qui est le ciel. Elle nous donne le chemin pour aller au ciel, elle nous donne le chemin de la sainteté. Elle nous donne beaucoup de détails sur comment aborder ce chemin de la sainteté si ce n'est pas déjà fait et comment le parcourir et comment arriver au but, c'est-à-dire la sainteté, c'est-à-dire entrer de plein pied au ciel. Alors, je vais essayer de prendre un petit peu chaque point d'une manière succincte parce qu'on n'aura pas le temps de tout développer en détail mais je vais me cacher un petit peu derrière l'analyse du père Yoso qui était donc le curé de Medjugorje au moment où les apparitions ont commencé et le père Yoso a déterminé, je dirais, cinq messages principaux qui sont à la fois les cinq moyens pour devenir des saints et en même temps les cinq armes pour vaincre le mauvais avec la puissance de Dieu. Alors, il y a beaucoup d'autres messages qui ne font pas partie de ces cinq cailloux, de ces cinq points et je vais un petit peu les citer après les cinq points. Alors, soyez patients parce qu'on va passer un petit peu en revue tous ces messages principaux de Medjugorje. Tout d'abord, la Vierge se présente comme une maman. Voilà, ça c'est important. Et une maman, c'est quelqu'un qui conçoit l'enfant, c'est quelqu'un qui porte l'enfant, c'est quelqu'un qui donne naissance à l'enfant et c'est quelqu'un qui s'occupe de l'enfant. Et quelquefois, elle s'occupe de l'enfant jusqu'à au moins l'âge de 20 ans, 25 ans. Alors, il y a un point qui est fondamental et comme Mère, la Vierge, nous le rappelle et le rappelle et le rappelle encore, c'est la prière. Vous savez, il y a un homme qui m'a dit « Mais ma soeur, je ne comprends pas, la Vierge répète souvent le même message sur la prière, sûrement. » Alors, comment ça se fait qu'elle répète ? Elle répète, vous voyez, c'est quand même bizarre, elle qui est si discrète d'habitude. Je lui mets « Mon cher ami, lorsque vous étiez petit, combien de fois votre maman vous a-t-elle dit « Arrête de mettre tes doigts dans ton nez ? » Combien de fois elle vous l'a dit ? Elle vous l'a dit jusqu'à ce que vous arrêtiez. Donc, c'est ça une maman. Et la Vierge Marie se comporte ici vraiment comme une mère qui répète à l'enfant ce qu'il doit faire pour son bien jusqu'à ce que l'enfant le fasse. Et le message le plus fondamental, c'est la prière. Pourquoi la prière ? Parce que la prière se fait avec le cœur. Et sans le cœur, on ne peut pas être proche de Dieu. Et la Vierge nous invite à prier avec le cœur, c'est-à-dire, souvenez-vous, chers enfants, que Dieu est votre plus grand ami. Et ça, quand on parle à son plus grand ami, on ne fait pas de chichi, on ne fait pas de difficultés, on est vraiment soi-même, on est en confiance, on est heureux, on partage. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de limite dans ce qu'on peut partager parce que c'est le meilleur ami. C'est donc dans la joie, une bonne communion dans la joie. Alors, je vais définir un petit peu la prière avec le cœur avec des exemples très, très concrets. Vous savez, l'homme, comme dit la Vierge Marie, est vide. Le cœur de l'homme est vide. Chers enfants, lorsque je regarde vos cœurs, je vois qu'ils sont vides. Et l'homme souffre du vide parce que l'homme est fait pour la plénitude. L'homme est fait pour être comblé. L'homme est fait pour que tous ses désirs les plus intimes, les plus profonds, soient comblés. Et le plus profond désir que l'homme a, c'est l'amour, l'échange de l'amour. Tout le monde cherche cet amour. Chacun à sa manière, il est vrai. Mais l'amour, c'est vraiment notre identité profonde puisque nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors, l'homme souffre du vide parce que dans ce grand espace que Dieu a créé dans notre cœur, puisque l'homme est capable de contenir Dieu lui-même dans son cœur, vous voyez l'espace qui est en vous, la grandeur de l'âme humaine, vous voyez ? Eh bien, qu'est-ce qu'on met dans cet espace, dans ce grand, grand lieu, ce grand tabernacle, je dirais, des petites bricoles ? On met des petites bricoles, il faut bien le dire. Et comme ça, l'homme est vide. Et c'est une torture pour l'homme d'être vide. Parce que comment ? Expliquez-vous que les jeunes vont vers la drogue, l'alcool, la sexualité, disons, déviée, l'occultisme et d'autres choses comme ça ? Vous voyez pourquoi ? Parce qu'ils ne supportent pas d'être vide et ils ont raison de ne pas supporter d'être vide. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas forcément vers les bonnes choses pour les remplir. C'est là où le bas blesse. Mais bon. Alors, l'homme est vide et il souffre du vide. Dieu lui-même souffre aussi. Mais exactement du contraire. Dieu, lui, est rempli de lumière, d'amour, de joie, de paix, de gloire. Il est l'amour même. Il est la paix même. Donc, il déborde, il déborde, il déborde. Et pourquoi il souffre alors ? C'est parce qu'il ne peut pas donner ce qu'il veut donner à ceux qu'il aime, c'est-à-dire à ses enfants. Parce qu'il les trouve avec des cœurs fermés. Donc, l'homme souffre du vide. Dieu souffre du trop-plein de richesses qu'il ne peut pas donner. Donc, il y a deux souffrances. Eh bien, que va faire la prière avec le cœur ? C'est la solution. C'est le tuyau, c'est le canal, si vous voulez, qu'on va établir entre le cœur de l'homme qui est vide et le cœur de Dieu qui déborde afin que ces débordements divins tombent dans le cœur humain et le remplissent. Vous voyez ? C'est ça la prière avec le cœur. Vous pensez bien que sans la prière, on ne peut pas être proche de Dieu. Et ça, c'est très important. Laissez Dieu remplir votre cœur. Vous êtes fait, vous êtes construit, vous êtes créé pour laisser Dieu habiter votre cœur et devenir le temple du Dieu vivant. Et ça, comme dit Marie, la prière est la plus grande joie de l'homme. Le désir de l'homme, c'est la prière. Vous voyez ? Dans la prière, vous allez croître dans l'amour. Vous voyez ? Dans la prière, vous êtes proche de mon cœur. La prière est ce que désire le cœur de l'homme. Parce que c'est établir cette relation entre notre Créateur, notre Sauveur, l'amour même avec nous. Et cette relation nous donne un grand bonheur. Voilà. Alors, bien sûr, Marie a donné quelques précisions. Elle nous a demandé de prier notre chapelet tous les jours. À vrai dire, le rosaire tous les jours. Pourquoi le rosaire ? D'abord, parce que c'est sa prière préférée. Chers enfants, j'aime toutes vos prières. Priez avec le cœur. Mais particulièrement, j'aime votre rosaire quotidien. Elle l'a dit. Elle aime notre rosaire quotidien. Parce que le rosaire est une prière qui va nous permettre de contempler Jésus au fur et à mesure que l'on dégrène notre chapelet et qu'on rentre dans les mystères de la vie de Jésus. Et Marie elle-même nous a fait un message très étonnant, mais très beau, en nous disant, chers enfants, moi, lorsque j'étais sur la terre, je priais constamment le rosaire. Alors, j'étais étonnée. Comment peut-elle prier le rosaire ? Il n'y a pas de rosaire. Eh bien, elle a expliqué. Et quand j'étais sur la terre, j'avais constamment les yeux de mon cœur fixés sur la vie de Jésus, mon fils. Et elle dit, c'est ça le rosaire. Autrement dit, les yeux du cœur fixés sur la vie de Jésus. Comme quand on regarde un album de famille. Vous voyez, c'est la maman qui présente la vie de son fils dans l'album de famille. Et elle explique tout. Ça, c'est la vie de Jésus que Marie nous demande de contempler. Et le secret des fruits, des bons fruits du rosaire, c'est quoi ? C'est que nous devenons ce que nous contemplons. Nous devenons ce que nous contemplons. Si je contemple l'enfant Jésus dans la crèche à Noël, dans sa petite mangeoire, eh bien, je contemple l'innocence de Jésus. Je contemple la pauvreté de Jésus. Il est là, il est dans une petite mangeoire. Je contemple la paix de Jésus. Et en contemplant l'innocence, la paix de Jésus, cette innocence, elle vient en moi. J'absorbe cette innocence parce que je contemple Jésus innocent. J'absorbe cette paix parce que je contemple celui qui est venu dans le monde comme le prince de la paix. Vous voyez ? En forme d'absorber les vertus de Jésus, je me remplis. Et c'est comme ça que je deviens vraiment le tabernacle du Dieu vivant. Vous voyez ? Et sans compter que dans le rosaire, simplement le nom de Marie chasse le mal. Satan ne supporte pas la Sainte Vierge puisque la Sainte Vierge lui a écrasé la tête. C'est marqué dans la main. C'est celle qui va écraser la tête du serpent. Elle et sa descendance, c'est-à-dire nous. Donc, il y a une inimitié entre la femme et le serpent. Et donc, le serpent, Satan, ne supporte pas la présence de la Sainte Vierge. Elle a même son nom. Et il veut toujours s'opposer à elle. Donc, si vous priez avec amour votre chapelet, vous allez éloigner Satan. Vous allez éloigner le mal. Vous allez acquérir beaucoup de paix. Alors, il y a une autre prière que la Vierge demande. C'est la prière ensemble, en famille. Je ne sais pas si vous priez en famille, mais c'est très important de prier en famille afin que les enfants voient que papa et maman croient en Dieu et que Dieu est à la première place dans leur famille. Parce qu'ils savent qu'il faut manger, ils savent qu'il faut dormir, ils savent qu'il faut à l'école, c'est essentiel. Mais si quand c'est le moment de prier, vous allez dire « Oh ben, tu peux aller jouer, ce n'est pas important, on priera une autre fois. » Vous faites des petits païens, des petits incroyants, parce qu'ils vont comprendre que Dieu n'est pas important. Ce n'est pas aussi important que de manger, boire, dormir, aller à l'école, se laver les dents, toutes les choses qu'on fait tous les jours. Enseignez vos enfants, parlez de Jésus à vos enfants, lisez l'Évangile, que le Père lise l'Évangile à ses enfants et l'explique. Une autre prière très importante que Marie a recommandée, c'est la prière de l'adoration du Saint-Sacrement. Maintenant, dans les paroisses, de plus en plus, il y a au moins une heure d'adoration par semaine. Si elle n'existe pas dans votre paroisse, priez le bon Dieu de vous la mettre, de vous la donner, de convaincre votre pasteur, votre curé, d'instituer comme ça une heure d'adoration du Saint-Sacrement. Et Marie a même demandé que dans toutes les paroisses, il y ait une heure, pas de temps. Et Marie a même demandé que dans toutes les paroisses, il y ait une chapelle d'adoration perpétuelle. Et là où il y a l'adoration perpétuelle, la grâce de Dieu se répand dans toute la région. Et c'est là que les suicides diminuent, les crimes diminuent, les avortements diminuent, les divorces diminuent, les églises, comment ça s'appelle, la drogue, l'alcool, tout ce qui détruit l'homme aujourd'hui, diminuent. C'est sensible même dans les études qui sont faites dans les paroisses. Un autre message que la Vierge nous a donné, qui est très très important, c'est un petit peu le jumeau de la prière, si vous voulez, c'est bien sûr le jeûne. Marie a repris une vieille tradition antique du premier siècle qu'elle a elle-même vécue avec les apôtres, c'est le jeûne deux jours par semaine, qui appartenait déjà à une tradition juive, mais deux jours par semaine, le mercredi et le vendredi. Pourquoi ces deux jours-là ? Nous allons jeûner au pain et à l'eau, toutes ces deux jours-là, sauf les malades évidemment. Pourquoi ? Parce qu'au milieu du mercredi ou du vendredi, il y a quoi ? Il y a le jeudi. Et le jeudi, c'est le jour où Jésus a institué le pain de vie. Donc elle demande que chaque jeudi soit comme un jeudi. C'est-à-dire un jour où on va vénérer Jésus, pain de vie. Alors elle nous met au pain la veille, pour qu'on rentre dans le mystère du pain, comme nourriture de base, et puis elle nous laisse au pain le lendemain, c'est-à-dire le vendredi, pour qu'on ne retombe pas trop vite dans les distractions, par rapport au pain de vie. Vous voyez, c'est pour savourer en quelque sorte le mystère du pain de vie. C'est pour ça qu'elle a choisi le pain. Elle n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, je suis la pomme de terre de la vie. Elle n'a pas dit, je suis la banane de la vie. Elle dit, je suis le pain de la vie. Donc c'est le pain que nous allons manger les jours de jeûne. Vous voyez, en souvenir de Jésus, qui a institué le pain de vie. Le grand cadeau du pain de vie, sa propre présence au milieu de nous. Alors bien sûr, je vous recommande les petits livrets qu'on a publiés sur le jeûne. Ça serait trop long parce que j'ai au moins une heure à vous parler du jeûne. On va passer un petit peu plus vite. Mais je vous recommande vraiment de prendre au sérieux la parole de Marie parce que les fruits du jeûne sont extraordinaires et c'est ce que nous désirons, ce que nous attendons. Je vais vous citer cinq fruits principaux du jeûne. Un premier fruit, c'est bien sûr de chasser Satan. Le jeûne est très, très fort pour chasser Satan. Comment, comme Marie l'a dit, seulement par le jeûne et la prière, on peut arrêter les guerres, on peut empêcher les guerres et on peut même suspendre les lois naturelles, les cyclones, les tsunamis, les tremblements de terre, les inondations, les volcans, enfin tout ce qui peut nuire à l'homme dans la nature, vous voyez. On peut empêcher des tremblements de terre par le jeûne et la prière. On peut empêcher des massacres. Si on n'avait plus jeûné et prié, il n'aurait pas eu les massacres au Rwanda, elle l'a dit. Ils auraient pu être évités. Vous voyez ? Et les guerres dans les familles ? Est-ce que vous n'avez pas des guerres dans vos familles ? Dans votre paroisse ? Au milieu de vos amis ? On a des guerres. Comment arrêter ces guerres ? Seulement par le jeûne et la prière, nous dit Marie. Je vous recommande le jeûne, au pain et à l'eau. Bien sûr, prenez un pain qui soit nourrissant, pas un pain frelaté. Malheureusement, le grain de blé aujourd'hui a été modifié. On a rajouté du gluten, des produits chimiques, si bien qu'ils donnent mal à la tête. Ne jeûnez pas avec la baguette, ne jeûnez pas avec du mauvais pain. Vous voyez ? Même si c'est agréable sur le moment, une bonne baguette bien grillée avec du beurre, waouh ! C'est bon, mais ça vous fait du mal. Vous n'allez pas jeûner comme ça longtemps, vous allez avoir mal à la tête. Donc prenez du pain complet, du pain des potres, un grain qui soit, pour ceux qui sont allergiques au gluten, prenez un pain sans gluten, vous voyez ? Ou une céréale qui ne contient pas de gluten, il y en a plusieurs, vous voyez ? Donc arrangez-vous pour soit faire votre pain à la maison, soit acheter un pain qui convienne à votre santé. Ceux qui sont malades ne sont pas tenus au jeûne, sauf s'ils le peuvent, évidemment, il y a différents types de maladies. Ils sont invités par la Sainte Vierge à renoncer à ce à quoi ils tiennent le plus. Ça peut être la tablette de chocolat, ça peut être la télévision, ça peut être l'alcool, ça peut être, vous voyez, je ne sais pas, quelque chose, qu'elle vous tenez, la cigarette, par exemple, vous voyez ? Des petites lectures un peu stupides, inutiles, vous voyez ? Trop de temps avec les iPhones, le portable, etc. Vous voyez ? Donc vous allez choisir ce à quoi vous tenez le plus pour ces jours-là, au moins. Vous unir au jeûne par votre renoncement personnel. Vous voyez ? Et votre santé, d'ailleurs, va en être tout à fait arrangée. Voilà. Alors, très souvent, ce message du jeûne est celui qui est écarté. Et ça, c'est dommage parce que, comme je vous l'ai dit, je vais vous donner cinq fruits du jeûne vous allez voir que ces cinq fruits, vous les désirez. Donc, comme on l'a dit déjà, avec le jeûne et la prière, on arrête les guerres, c'est, on empêche le mal. On empêche Satan d'agir. On renvoie Satan de la maison. Car Satan, comme dit la Vierge, Satan, comme jamais encore auparavant, veut détruire vos familles. Donc, par le jeûne et la prière, on l'empêche de rentrer. Et on met Jésus à la place. Quand on prie ensemble, Jésus arrive, comme il l'a dit dans l'Évangile. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, le jeûne va chasser Satan. Un autre fruit très intéressant, par le jeûne, on peut guérir. Beaucoup de guérisons seraient données, chers enfants, si la famille priait et jeûnait pour le malade. Il y a beaucoup de guérisons qui sont suspendues au-dessus de nos têtes, qui ne tombent pas sur nous, parce qu'on prie et on ne jeûne pas. Or, le jeûne et la prière sont deux jumeaux à ne pas séparer. Vous voyez ? Combien de fois, au début des apparitions, les voyants amenaient des malades à la Vierge. Est-ce que tu vas guérir ce malade ? La Vierge disait toujours, moi je ne guéris pas. C'est Dieu qui guérit, mais je vais intercéder pour vous. Mais je demande à la famille de prier et jeûner pour les malades. Et il y a eu beaucoup de guérisons comme ça. Vous voyez ? Donc, alors, chasser Satan, guérir les maladies. Bon, ce n'est pas automatique, attention. Mais il y a beaucoup plus de guérisons qui seraient données, vous avez compris ça. Troisièmement, grâce au jeûne et à la prière, on peut faire sortir les âmes du purgatoire, qui n'a pas des défunts dans sa famille. Est-ce que vous avez pensé à vos défunts ? Eh bien, le jeûne va aider les défunts à aller plus vite au ciel s'ils sont au purgatoire. Et si la personne est déjà au ciel, eh bien, votre prière et votre jeûne vont servir à quelqu'un d'autre, soit de la famille, soit le choix de Dieu. On ne peut pas dicter à Dieu ce qu'il doit faire. En tout cas, ça servira pour une autre personne qui, à son tour, pourra vous aider dans votre vie sur la terre. Donc, délivrer les âmes du purgatoire. Un grand acte de charité pour ces personnes-là qui, comme vous le savez, les souffrances du purgatoire sont beaucoup plus douloureuses que les plus grandes souffrances sur la terre. Donc, vous n'avez pas envie d'aller au purgatoire, vous n'avez pas envie que vos amis restent. N'est-ce pas ? Bien. Quatrième point parmi tous les autres, c'est que lorsque vous priez et jeûnez, vous êtes éclairés par le Saint-Esprit sur votre vocation pourquoi vous êtes sur la terre ? Sur quoi Dieu, en quoi, pardon, en toi, en quoi Dieu compte-t-il sur vous ? Quel est votre rôle ? Vous avez un rôle très important dans le plan du salut. Un rôle très important. Chacun de nous nous a dit, Marie, quel que soit notre âge, quelle que soit notre culture, on a un rôle très important. Et pour comprendre ce rôle, elle nous dit prier et jeûner. Voyez ? Et ça, c'est pas seulement pour les jeunes. Même si j'ai 50 ans, en 70 ans, il n'est jamais trop tard pour comprendre ce à quoi le Seigneur m'appelle. Il y en a qui ont trouvé leur vocation 10 jours avant de mourir. Eh bien, bravo. Il n'est jamais trop tard. Et comme ça, ils se sont offerts à Dieu pour ce rôle-là. Voyez ? Donc, connaître sa vocation. Cinquième point, très intéressant, c'est que ceux qui jeûnent, eh bien, préparent un espace supplémentaire dans leur cœur pour le Saint-Esprit. tous ceux qui jeûnent sont beaucoup plus inspirés par le Saint-Esprit que ceux qui ne jeûnent pas. D'abord, tous les saints ont jeûné. Vous voyez ? Tous les saints ont jeûné et le jeûne va vous permettre d'être inspiré. Je connais une mère de famille qui s'est mise à jeûner comme le demandait la Sainte Vierge. Mais c'était spectaculaire, Sœur Emmanuel, parce que quand j'ai commencé à jeûner, mes enfants ont commencé à m'écouter alors qu'avant, ce que je pouvais dire, ça leur passait au-dessus de la tête. Oui, maman. D'accord, maman. Dernière de dire. Voilà. Eh bien, quand j'ai commencé à jeûner, ils m'ont écoutée. Et puis, j'étais enceinte, j'ai arrêté le jeûne pendant ma grossesse et en fait, je ne l'ai pas repris. Eh bien, ils m'ont pu écouter. Et quand je me suis aperçue que je n'avais pas tenu ma promesse à la Sainte Vierge de vivre le jeûne et la prière comme elle le demande, j'ai repris le jeûne et à nouveau, mes enfants m'ont écoutée. C'était spectaculaire, vous voyez. Donc, si vous voulez que votre parole de parents, de grands-parents, ait un impact sur vos enfants, eh bien, sachez qu'avec le jeûne, vous serez beaucoup plus inspirés et donc, votre parole sera beaucoup plus celle de l'Esprit-Saint et pourra donc vraiment être entendue et prise en compte. Vous voyez ? Voilà. Alors maintenant, on va aborder un troisième point dans les cinq points. C'est la lecture quotidienne de la Bible. Vous savez que la Vierge demandait qu'il y ait une Bible ouverte dans nos maisons, dans un endroit visible, afin que ceux qui viennent puissent en lire quelques passages avec nous, d'abord la voir, lire quelques passages avec nous et vivre ces passages en parler ensemble. La Bible est la parole de vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de messages. Tout le monde, maintenant, a son petit appareil pour avoir toutes les nouvelles du monde entier. Eh bien, sachez que l'homme, l'esprit de l'homme n'est pas du tout fait pour ça. L'esprit de l'homme ne peut pas contenir toutes ces nouvelles. La Vierge dit assez de nouvelles, vous avez trop de nouvelles. pas besoin de savoir exactement tous les détails de ce qui se passe dans le monde. On sait qu'il y a du mal, on prie pour ça, mais ce n'est pas la peine de passer des heures et des heures à savoir tous les résultats de tous les matchs de foot de la terre, ce n'est peut-être pas la peine, vous voyez, surtout quand ça empêche la prière. Alors, la Vierge nous a demandé de lire la Bible. Nous a demandé de lire la Bible avec le cœur parce que la Bible est la parole vivante. Jésus est parole. Elle demande aussi au père de famille de lire l'évangile à ses enfants afin que les enfants comprennent que, vous voyez, la parole de Dieu passe à travers le Père qui explique l'évangile. Et quand il a fini d'expliquer l'évangile, il embrasse le livre et quand il embrasse le livre, c'est Jésus qui l'embrasse parce que Jésus fait chair, elle est la parole vivante. Aujourd'hui, il y a beaucoup de messages erronés, il y a beaucoup de messages piégés, il y a même des messages subliminaux qui nous infiltrent de très très mauvaises pensées. Par exemple, c'est pas du tout rare de voir de la musique moderne avec un message subliminal « Suicide-toi, 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 donne-toi la mort ». Ça, demandez aux gens qui ont étudié, ils passent le même disque en très 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 lent et vous allez trouver... Vous voyez, donc on est bombardé de messages qui font du mal ou qui donnent des mensonges. N'écoutez jamais, ne dit jamais « Ah oui, ils l'ont dit à la radio, ah oui, ils l'ont dit à la télé, ah oui, ils l'ont dit sur Google ». Et alors ? Il y a la moitié des choses qui sont fausses. Vous voyez ? Et quel est le livre qui nous donne toujours la vérité ? C'est la Bible. Quand c'était le temps du communisme, même de l'islam ici, on n'avait pas le droit d'avoir des Bibles. Ils brûlaient les Bibles sur la place publique en ricanant. Mais certains ont eu le courage de garder leur Bible. Eh bien, ils l'ont enterré dans leur cave. Et la nuit, à la lueur des bougies, celui qui savait lire dans la famille lisait la Bible aux autres membres de la famille, secrètement, parce que c'était leur espoir, c'était leur espérance, c'était la parole de vérité au milieu d'un fatras de mensonges et de persécutions. Vous voyez ? La Bible, c'est un trésor pour nous. Dieu nous a parlé. Notre Créateur nous a parlé. Il nous a parlé clairement. Vous voyez ? Et la Vierge demande qu'on lise tous les jours la Bible. On peut étudier d'autres livres, mais la Vierge n'a jamais dit de lire le Coran. Elle n'a jamais dit de lire la Bhagavad Gita. Elle n'a jamais dit de lire tous ces livres-là qui sont des livres qui appartiennent à d'autres religions. On peut les étudier pour en avoir une pensée, les comparer, etc. Mais pour nous nourrir de la parole de Dieu, c'est la Bible qui nous dit la vérité. Vous voyez ? Alors, mettez bien votre Bible. Je sais que vous avez tous une Bible. Mais mettez-la bien dans un endroit visible dans vos maisons et quand quelqu'un arrive, vous pouvez lui demander mais tiens, tu ne lirais pas un passage d'Isaïe avec moi ou un verset de psaume avec moi ou ce qu'a dit Jésus sur le pain de vie avec moi. Et voilà. Je connais des gens qui se sont convertis à l'instant par une parole de la Bible parce que c'est waouh ! C'était comme une flèche de l'Esprit-Saint. Vous voyez ? Flèche amoureuse de l'Esprit-Saint qui a percé leur cœur et là, ils ont dit ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité que je veux suivre. Vous voyez ? La Bible a un grand pouvoir. Et puis la Bible vous donnera durant la direction à prendre quand vous avez une décision à faire. Par exemple, vous avez une fille qui est enceinte et elle a 14 ans. Alors, tout le monde va vous dire il faut qu'elle avorte, elle est trop jeune, etc. Vous allez consulter la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit sur l'enfant dans le sein de la mère ? Moi-même, je t'ai formé. Moi-même, je t'ai brodé dans le sein maternel. Avant même de te broder dans le sein maternel, je t'ai appelé. Autrement dit, c'est même si le père et la mère ont leur rôle à jouer dans la conception de l'enfant, c'est Dieu qui donne la vie. Et qui suis-je, moi, pour décider de la mort ou de la vie d'un enfant quand Dieu a donné la vie à cet enfant ? Moi-même, je t'ai brodé dans le sein maternel. Vous voyez ? Alors là, vous avez la réponse. Donc la petite fille de 14 ans, elle n'est sûrement pas avortée parce que c'est Dieu qui a brodé cet enfant dans son sein. Ça va peut-être faire un petit choc pour les autres, mais je connais des personnes dont la mère a pensé avorter et puis, on l'a convaincue de ne pas avorter. Maintenant, la petite sont très contents d'être vivants. Vous voyez ? Ils remercient leur mère d'avoir résisté à cette catastrophe que d'être tuée dans le sein maternel. Et ça, c'est un grand dommage pour tout notre... Bon, je donne cet exemple, il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres. Quand vous connaissez un petit peu, vous avez mémorisé les paroles de Jésus, par exemple, dans l'Évangile. Quand vous êtes devant une situation, qu'est-ce que Jésus dirait ? Vous voyez ? Par exemple, vous êtes tellement fatigué, vous êtes tellement déprimé que vous avez la pensée de vous suicider. Alors, le malin, vous dites, allez, suicide-toi, suicide-toi. C'est-à-dire, vous-même, c'est devenu tellement commun aujourd'hui. Mais non. Et qu'est-ce que Jésus me dirait ? Est-ce que Jésus me dirait suicide-toi ? Sûrement pas. Donc, je ne mets pas à me suicider parce que je vais écouter Jésus. Je vais choisir l'esprit de Jésus. Vous voyez ? Donc, la Bible, il faut la mémoriser. Qui vous dit qu'un jour, vous ne serez pas en prison à cause de Jésus ? Regardez les persécutions, elles sont là. On n'a pas besoin de les appeler, elles viennent toutes seules. Et si vous êtes pendant deux ans, trois ans, dix ans en prison, vous serez bien content d'avoir mémorisé des paroles de la Bible. Les psaumes, vous allez chanter les psaumes, vous allez les mémoriser. Et si vous êtes en prison, vous allez chanter vos psaumes dans la prison. Vous voyez ? Le père Kolb qui était en prison, dans son bunker, en Pologne, eh bien, il a enseigné la Bible à tous ceux qui étaient autour. Ils sont tous se mis à chanter alors qu'ils étaient condamnés à mort dans des conditions atroces. Vous voyez ? Heureusement qu'ils savaient sa Bible. C'est un trésor, la Bible. Un trésor. Voilà. Quatrième, arme que la Vierge nous donne pour vaincre Satan et devenir des saints, eh bien, c'est tout simplement le pardon et la confession. Les messages de Marie sur la confession sont nombreux. Je voudrais vous raconter particulièrement une chose qui s'est passée au début des apparitions, c'est que la Vierge, un soir, a dit aux voyants qui étaient présents, aujourd'hui, chers enfants, tous ceux qui sont présents pourront venir me toucher. et il n'y avait pas seulement les voyants, mais derrière eux, il y avait pas mal de villageois qui étaient venus pour assister à cette apparition et prier avec les voyants devant la Vierge. Bien sûr, les villageois ne voyaient pas la Vierge. Alors, ils ont été étonnés de voir que la Vierge permettait de s'approcher pour la toucher. Donc, les voyants les ont pris par la main, un à un, ils ont pu s'approcher et vraiment toucher une personne. Ils ne la voyaient pas, mais ils ont touché son voile, son épaule, sa main, son habit. Ils ont vu qu'il y avait une femme, là, vous voyez ? Imaginez, imaginez la joie de ces villageois. Est-ce que vous aimeriez bien toucher la Sainte Vierge ? Bon, on va être un petit peu patient, on le fera au ciel pour le moment. Je ne suis pas sûre que ça va nous arriver sur la terre. En tout cas, ça leur est arrivé à eux et ils ont été archi bénis comme vous pouvez le soupçonner. Mais voilà qu'au bout d'un certain temps, des tâches sont apparues sur la robe de la Sainte Vierge. Et les voyons ont crié Gospa, Gospa, qu'est-ce qui se passe ? Gospa, ça veut dire Notre-Dame. Gospa, qu'est-ce qui se passe ? Voilà que ta robe est devenue toute sale. Écoutez bien la réponse de la Sainte Vierge. Ce sont les péchés de ceux qui me touchent. Alors, ils ont crié ne touchez plus la Sainte Vierge, vous mettez des tâches sur sa robe. Alors, ils se sont reculés un peu honteux, il faut bien le dire. Et à ce moment-là, la Vierge donnait ce message fondamental pour Medjugorje. Chers enfants, je vous invite à purifier vos cœurs du péché, car avec le péché, personne ne peut être heureux. Avec le péché, personne ne peut avoir la paix. C'est pourquoi, chers enfants, je vous invite à une confession au moins mensuelle, minimum, tous les mois. Car, dit-elle, il n'y a personne sur la terre qui n'aurait pas besoin d'une confession mensuelle. la confession mensuelle sera un remède pour l'Église d'Occident. Et je vous invite à inviter les personnes de votre entourage à aller se confesser. Alors, bien sûr, elle nous invite à nous confesser, comment ? avec le cœur. Avec le cœur. Que ce ne soit pas une chose automatique. Allez, je vais faire la liste de mes péchés. Je vais raconter ça au prêtre, je vais recevoir l'absolution et hop. Marie a dit, lorsque vous vous êtes confessés, chers enfants, ne vous dites pas, voilà, mes péchés ont été pardonnés, maintenant, je peux continuer à vivre comme avant. Non, chers enfants, lorsque vous vous êtes confessés, changez de vie. changer de vie. Alors, il y a une chose très grande que le Seigneur nous donne, qui va nous aider à bien nous confesser, c'est ce qu'on appelle le repentir. Le repentir peut aussi nous faire pleurer d'amour. Et pour avoir vraiment le repentir, pour se confesser avec le cœur, la Vierge nous invite à regarder Jésus sur la croix. En regardant Jésus sur la croix, nous allons petit à petit avoir dans notre cœur ce qu'on appelle la compassion pour Jésus. Et en disant, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a souffert ? Regardez mon fils longuement, avec le cœur sur la croix. Adorez la croix de mon fils. Et voilà que la compassion va sédire notre cœur. Et on voudrait que Jésus n'ait pas souffert autant. Alors, c'est à ce moment-là qu'on se dit, mais il a assez souffert comme ça. Je ne vais pas en rajouter par d'autres péchés. Donc, je vais non seulement demander pardon pour mes péchés, mais je vais faire bien attention de ne plus pécher, ne plus me mettre dans des conditions qui vont me pousser à pécher à nouveau. Voyez ? Si ma voisine, à chaque fois que je vais prendre le café avec elle, commence à critiquer tout le monde et à dire du mal du voisin, eh bien, à chaque fois que je vais aller la voir, je vais avoir la tentation de dire, ah oui, tu as raison, le voisin, mon Dieu, quel monstre ! Voyez ? Donc, je ne vais plus aller prendre le café avec la voisine. C'est-à-dire, je vais éviter l'occasion du péché. Voyez ? Ça, il faut avoir le courage de rompre avec le péché. Voyez ? Il y a une autre chose qui est très belle en contemplant Jésus sur la croix avant la confession, c'est que nous sommes avec Marie sous la croix. Et qu'est-ce qui a jaillit du cœur ouvert de Jésus ? L'eau, le sang, la miséricorde, la lumière, la gloire, tous les sacrements. Voyez ? Toutes les grâces, le salut. Alors, quand nous nous trouvons au pied de la croix à regarder Jésus avec Marie, nous recevons l'Esprit Saint qui jaillit du cœur de Jésus. Et là, l'Esprit Saint va éclairer notre conscience. Il va nous montrer en quoi on n'a pas aimé Jésus, en quoi on n'a pas servi le Père, en quoi on a dévié. Voyez ? C'est pour ça qu'il est important de bien regarder Jésus en croix. Est-ce que vous avez tous un beau crucifié à la maison ? Oui ? Vous n'avez pas un crucifié à la maison ? Je vous invite avant de partir de... Je vous invite... Attendez. Je vous invite avant de quitter Medjugorje de vous acheter un beau crucifix selon votre goût. Que le soit en bois, en plâtre, en... Voilà. Mais prenez un beau crucifix qui parle à votre cœur et mettez-le dans un endroit visible, dans votre maison, un mur et ne vous couchez pas le soir sans avoir regardé le crucifix et si vous avez à demander pardon à quelqu'un, eh bien demandez pardon. Ne vous couchez pas sur votre colère, nous dit saint Paul. Confession mensuelle sera un remède. Vous savez, un des fruits de la confession, c'est les guérisons. combien de guérisons j'ai vu, moi ça fait 30 ans que je suis ici pour vous dire, combien j'ai vu de gens repartir du confessionnal avec un visage transfiguré, avec enfin cette paix qu'ils avaient cherché et qu'ils n'avaient pas trouvé. Ils ont enfin la paix dans le cœur et beaucoup de guérisons. Des guérisons physiques, des guérisons intérieures. Vous voyez ? Ça c'est un des fruits. Et puis un autre fruit de la confession, c'est qu'on devient soi-même miséricordieux. Parce que quand Dieu nous a pardonné tout un tas de péchés qu'on a fait dans le passé, on commence à être un petit peu plus humble pour aussi à notre tour pardonner aux autres. Mais il faut savoir quand même qu'il y a des offenses qu'il nous est difficile de pardonner. Si ma fille a été violée par le voisin, ça va être très difficile pour moi de pardonner aux voisins. Si mon fils a été assassiné par un fou qui passait par là, ça va être très difficile de pardonner. Et pourtant, je serais pardonnée dans la mesure où j'aurais pardonné. Alors je me souviens d'un prêtre français que certains connaissent qui s'appelle le père Daniel-Ange. Et un jour, il a commencé son Amélie comme ça. Frères et sœurs, le pardon n'est pas difficile. C'est impossible. Il avait bien saisi, vous voyez. et il est vrai que quelquefois, ça paraît impossible. Et pourtant, si le Seigneur nous demande de pardonner, c'est qu'il nous donne la grâce. Alors je dis ça pour ceux qui n'arrivent pas à pardonner quelque chose qui leur reste en travers comme ça. Quelquefois, on reste des années avec une amertume. On reste des années avec un ressentiment qui nous empêche d'être dans la paix, qui nous empêche d'être unis à Dieu. Vous voyez ? Qui nous rend malheureux. Il y a un moyen de pardonner malgré la difficulté. Vous allez être sincère avec Dieu et vous allez le prier de la manière suivante. Seigneur, tu le vois, je ne peux pas pardonner. C'est plus fort que moi, je n'y arrive pas. J'ai eu trop mal avec cette personne. Mais Seigneur, toi, tu peux pardonner parce que toi, tu es l'amour même, tu es la miséricorde même, c'est ton plus grand attribut, la miséricorde. Donc toi, tu peux pardonner, tu sais pardonner. Alors Seigneur, je te demande une chose, que tu mettes ton pardon dans mon cœur. Je répète, que tu mettes ton pardon dans mon cœur. Eh bien, si vous faites cette prière tous les jours, sincèrement, ça marche toujours. Ça va prendre peut-être 15 jours, ça va peut-être prendre un mois, maximum 3 mois. Eh bien, au bout d'un certain temps, vous allez voir, j'arrive à pardonner à cette personne. Ça ne sera pas votre pardon, ça sera le pardon de Jésus en vous. Mais vous allez adhérer à ce pardon et vous aurez pardonné. Déjà, le fait de vouloir pardonner, vous êtes déjà entré dans la grâce du pardon. Vous voyez ? Donc, la confession au moins mensuelle. Quand la Vierge a créé son groupe de prière, eh bien, elle a demandé aux membres du groupe de prière de se confesser toutes les semaines. Ainsi, leur conscience devient plus délicate. vous voyez ? Plus subtile, plus aimante. La moindre chose qui pourrait froisser le Seigneur, il s'en confesse pour devenir meilleur. Vous voyez ? Vous avez vu qu'autour de l'église de Medjugorje, il y a plein de confessionnaux. Alors, allez-y ! Et quelquefois, même certains, se confessent deux fois pendant leur pèlerinage. La première fois, quand ils arrivent, pour liquider toutes les saletés qui les habitent depuis longtemps. puis après, pendant le pèlerinage, ils se souviennent de certaines choses qui a beaucoup enfoncé le Seigneur et qu'ils avaient oubliées peut-être ou qu'ils avaient... Voilà. Alors, ils peuvent retourner pour petit à petit rentrer dans la grâce d'une bonne confession sincère. Vous voyez ? Sachez que quand vous êtes sincère dans votre confession, Dieu vous pardonne toujours. Il ne faut jamais cacher quelque chose volontairement parce que non seulement vous ne seriez pas pardonnés mais vous faites un péché en plus. De dissimuler à Dieu lui-même parce que c'est Dieu qui vous attend dans le confessionnal. De dissimuler à Dieu lui-même un péché. Vous voyez ? C'est le curé d'Ars qui disait « Vous savez, je vois que parmi vous il y en a qui dissimulent exprès leurs péchés parce qu'ils en hontent. Certains péchés. Alors, quand le dernier jour arrivera, tout sera mis en lumière ainsi que les péchés non confessés. Tout sera mis en lumière devant tout le monde. Alors, si vous voulez vraiment cacher vos péchés, confessez-les. Quand on confesse un péché, non seulement ils sont pardonnés mais ils n'existent plus. Vous voyez ? Alors, il reste la dette du haut péché que, bien sûr, on peut diminuer en offrant nos souffrances sur la terre ou bien alors en souffrant au purgatoire. Je vous invite à entrer vraiment dans des pénitences, vous voyez, pour faire votre purgatoire sur la terre ne serait-ce qu'en offrant vos souffrances, vos maladies, tout ça, vos souffrances de toutes sortes, vos peines, vos douleurs. Offrez-les à Jésus et ça vous fait tout ça de purgatoire en moins. Vous voyez ? Parce que la Vierge, dans son école d'amour qu'elle a créée ici, le but de la Vierge c'est qu'on aille tout droit au ciel. Est-ce que vous croyez que vous pouvez aller tout droit au ciel ? Vous le croyez ? En suivant le chemin qui vous est donné par le Christ et par la Vierge. Eh bien c'est bien, je vous félicite. Le purgatoire n'est pas un lieu, un passage obligatoire. C'est pour ceux qui ont raté le train de l'amour pendant leur vie. Alors, merci Seigneur, ils sont quand même sauvés, mais après, combien de souffrance au purgatoire ? Alors, il vaut mieux quand on a un trajet à faire que la vie sur la terre est comme une promenade. Quand on fait une promenade, on détermine où on va partir et où on va aller. Et puis on prend le bon chemin. Eh bien, où on va aller, c'est le ciel. Donc si vous voulez aller au ciel, il faut prendre le bon chemin. Voilà. Et ne pas garder, parce que si vous faites des péchés et vous confessez jamais, comme le fruit du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Comme le salaire du péché, c'est la mort. À chaque fois qu'on pêche, il y a quelque chose de la mort qui vient en nous. Et ça s'accumule. C'est pour ça qu'on devient agressif, méchant, négatif, dépeste quoi. Vous voyez ? Dépressif même, parce que ça s'accumule, ça s'accumule. Alors la confession a ce rôle extraordinaire de nous nettoyer. C'est le sang de Jésus qui passe sur notre âme. Et la Vierge demande que l'on prie pour le prêtre qui va nous confesser, afin qu'il soit inspiré. Vous voyez ? Et demander au prêtre des conseils pour votre vie, nous dit la Sainte Vierge. Priez beaucoup pour les prêtres, nous dit la Sainte Vierge. La Vierge aussi nous invite à mettre la Sainte Messe, cinquième point, au centre de notre vie. Autrement dit, mettre Jésus vivant au centre de notre vie. elle souhaite qu'on aille tous les jours à la messe. Parce que pour elle, la messe, c'est le sommet. Elle nous dit, chers enfants, c'est le plus grand don fait à l'homme, la Sainte Messe, durant sa vie sur la terre. C'est normal, c'est son fils qui vient sur l'hôtel. Chers enfants, je vous invite à aller chaque jour, si les circonstances le permettent, chaque jour à la messe. Un jour, j'ai demandé à Witzka, une des voyantes, qu'est-ce que la Vierge a dit sur la Sainte Communion, par exemple. Alors la réponse a été très claire, elle m'a dit, voilà, c'est vrai ce que la Vierge a dit. Chers enfants, lorsque vous allez prendre Jésus dans la communion, donc vous, vous allez vers la communion, ne jugez pas le prêtre, ne regardez pas les autres. Chers enfants, allez à votre place, mettez-vous à genoux au moins dix minutes et alors parlez avec mon fils Jésus qui est dans votre cœur. Quand Witzka m'a révélé ce message, j'ai fait un peu l'avocat du diable et j'ai dit, mais c'est bien sûr Witzka que la Vierge a mentionné dix minutes de se mettre à genoux pour parler avec Jésus. Non, me dit Witzka, non, non, elle n'a pas dit dix minutes, elle a dit minimum dix minutes, au moins dix minutes. Car, dit-elle, chers enfants, c'est le moment le plus sacré de toute votre vie. C'est le moment où Jésus vient, Dieu lui-même, vient vivant dans votre cœur. Accueillez-le, laissez-le entrer. Vous savez, quand Jésus vient au moment de la communion, il est comme tous les amoureux qui sont trop contents d'aller chez la personne qu'ils aiment. Et non seulement il vient pour se donner lui-même, mais il vient charger de plein de dons, plein de cadeaux, plein de grâces, plein de bénédictions pour donner à l'âme. Mais qu'est-ce qui se passe s'il trouve le cœur fermé ? La personne a pris des photos pendant toute la messe, la personne a regardé son iPhone, pour voir s'il n'y a pas un message, elle a pensé à quel menu elle va faire dans le prochain repas, elle n'était pas là. Elle se dirige vers la communion, cœur fermé. Elle ne s'intéresse pas du tout à Jésus, cette personne-là. pas du tout préparée. Peut-être même qu'elle n'est pas dans la grâce de Dieu, peut-être même elle est dans le péché mortel. On ne peut pas recevoir Jésus si on n'est pas dans la grâce de Dieu. On ne peut pas. Alors, qu'est-ce que va faire Jésus devant une porte fermée ? Il va attendre en espérant que la porte va s'ouvrir et puis voyons que la porte ne s'ouvre pas. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va repartir d'où il est venu, chargé de tous les dons, les bénédictions, les grâces qu'il avait préparées avec tant d'amour pour nous les donner. Et je peux vous dire une chose, il aura le cœur brisé de douleur. Brisé de douleur. Imaginez, vous faites un super anniversaire à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Votre meilleur ami. Les meilleurs cadeaux, vous avez dépensé de l'argent, vous avez fait le plus beau gâteau, vous avez mis les belles nappes, la belle décoration. Vous ne voyez pas l'heure, vous avez hâte que la personne arrive pour donner tous ces beaux cadeaux. Vous avez fait avec tant d'amour. La personne vous passe un coup de fil. Je ne peux pas venir, je ne peux pas venir, j'ai bien d'autres choses à faire. Vous restez planté avec vos cadeaux, vous restez planté avec votre belle nappe, vos fleurs, vos gâteaux, etc. Imaginez la peine si vous aimez la personne. C'est ça qu'on fait à la messe, quand on le reçoit comme ça, avec légèreté, sans l'aimer, sans lui parler, sans faire cas de lui. Une jeune fille ici dans le village, Yelena Vassil, qui avait l'habitude de recevoir des locutions intérieures. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Elle a reçu de très très beaux messages pour tout le village et pour les groupes de prière. Elle voyait Jésus et Marie, non pas comme les voyants voient Marie, c'est-à-dire en trois dimensions, elle, elle voyait comme un petit peu dans son cœur, comme une image dans son... un peu comme aussi... disons comme la télévision. Vous voyez une image comme ça. Pas en trois dimensions, une image plate. Un jour, elle sort de l'église et voilà que Jésus, elle le voit. Elle voit Jésus mais au moment de sa passion. Il était couvert de sang, le manteau rouge, la couronne d'épines, un regard d'une tristesse très profonde. Et Jésus lui dit, tu sais, quand mes enfants me reçoivent dans la Sainte Communion, ils vont vers leur place, ils font le signe de la croix et ils me congédient. Voilà, c'est fini. Aucune parole, aucun acte d'amour, aucune attention. Tout de suite, ils pensent à d'autres choses et Jésus est en agonie à cause de ça. L'amoureux est conduit. Voilà. Alors qu'il avait tant de grâces, avec tant d'amour, de délicatesse, de connaissance, de nos besoins aussi. Il avait préparé les dents et les grâces. Quand au contraire, Jésus trouve la porte ouverte quand il vient dans la communion. qu'est-ce qui se passe ? Il entre avec joie. Il peut délivrer ses cadeaux, ses grâces. Il a même été jusqu'à dire à Sœur Faustine, sache ma fille que pour moi, entrer dans l'âme humaine au moment de la communion, c'est comme entrer dans un autre ciel. À condition, bien sûr, que la personne soit en état de grâce. Parce que qu'est-ce qui a cloué Jésus sur la croix ? Ce n'est pas tellement les romains et les clous qui ont fait l'exécution, bien sûr. C'est mon péché et ton péché. Alors, quand Jésus voit tant de péchés qu'on n'a pas confessés, dont on ne s'est pas repentis, et c'est ça qu'il attend, c'est ça qu'il trouve en venant, il retrouve les instruments de la passion. Et il a dit à Sœur Faustine, je rentre dans certaines âmes comme pour vivre une deuxième passion. C'est pour ça qu'il faut bien enseigner aussi les enfants, les adolescents, les jeunes et tout le monde qu'avant de prendre la communion, on doit, je dirais, examiner sa conscience pour être sûr qu'on est dans la grâce de Dieu et non pas en état de péché mortel. Et c'est pour ça que la Vierge ici a relancé la confession pour que nous puissions avoir un cœur purifié au moment où nous prenons la communion et faire donner beaucoup de joie à Jésus au lieu de le tuer à nouveau dans sa passion. Alors, il a même dit à Sœur Faustine, vous voyez, je cite une grande mystique polonaise, « Sache, ma fille, que pour moi, venir dans l'âme humaine au moment de la Sainte Communion, c'est ma plus grande joie. Je viens afin de m'unir à l'âme et aussi afin de communiquer mes grâces à cette âme. Et pour moi, dit-il, c'est ma plus grande joie. » Alors, vous voyez, tous les jours, si les circonstances le permettent, nous avons la possibilité d'offrir à Jésus cette grande joie. Et c'est pourquoi la Vierge nous dit « Mettez la Sainte Messe au centre de votre vie. » C'est le moment le moment le plus important de toute votre vie. Et quand vous ne pouvez pas aller à la messe parce que vous gardez un bébé, parce que votre mari ou votre épouse est malade, parce que vous êtes en voyage, vous pouvez faire ce qu'on en appelle une communion spirituelle, communion de désir. « Seigneur, je ne peux pas aller à la messe, mais viens quand même dans mon cœur, je t'invite. » Et si on a vraiment le désir d'inviter Jésus, de le prendre, de lui parler, de l'accueillir, Jésus va nous donner les mêmes grâces que si on était à la messe pour faire une communion sacramentelle. Vous voyez ? Donc, c'est très très beau tout ce que l'Église nous permet de faire. Vous voyez ? Alors les saints, pas fous, voyant les grâces qu'on reçoit au moment de la communion, ils ont fait une communion par jour, une messe par jour, mais après, ils ont multiplié les communions spirituelles et à chaque fois, ils ont grandi dans leur union avec le Christ. Parce que quand Jésus rentre dans une âme qui est préparée et qui a ouvert sa porte, quelle est sa plus grande activité ? Eh bien, la plus grande activité, c'est de transformer chacun de nous en lui-même. Il nous transforme en lui-même parce qu'il est le pain de la vie. C'est la nourriture divine qui va nous transformer, qui va nous diviser diviniser. Vous voyez, quand je mange une pomme par exemple, une nourriture normale, une pomme, voilà. Eh bien, au bout de quelques heures, la pomme a complètement disparu et mon organisme a transformé la pomme en mes propres cellules. Donc, pour faire un raccourci, je peux dire que j'ai transformé la pomme en sœur Emmanuel. Voilà. Vous voyez ? Mais quand je prends Jésus comme nourriture, eh, c'est lui, ma nourriture, le pain de vie, qui va me transformer moi en lui-même. C'est-à-dire que je vais lui ressembler de plus en plus. Sa beauté va devenir mienne. Son cœur va devenir mien. Sa miséricorde va devenir mienne. Sa lumière va devenir mienne. Sa gloire va devenir mienne. Et Marthe Robin, une grande mystique française, dont vous avez peut-être entendu parler, mais moi je l'espère, qui voyait donc Jésus toutes les semaines, elle revivait pendant 50 ans la passion de Jésus, donc elle le connaissait bien. Elle disait notre degré de gloire au ciel sera proportionnel à la qualité de nos saintes communions sur la terre. Je répète, notre degré de gloire au ciel sera proportionnel à la qualité de nos saintes communions sur la terre. Plus vous allez soigner votre participation à la messe et votre communion, plus vous serez glorieux au ciel. Au ciel, les plus grands saints, ceux qui sont les plus lumineux, ceux qui sont les plus glorieux, ce sont ceux qui ont été tous les jours à la messe et qui tous les jours ont absorbé la gloire de Dieu, la lumière de Dieu par la sainte communion. Nous sommes divinisés. Et toujours, Marthe Robin, j'aime beaucoup la citer, je l'ai rencontrée quatre fois dans ma vie, je remercie le Seigneur pour cette grande grâce, elle disait que, pendant une extase, elle priait ainsi, « Ô Jésus, je te remercie parce que tu nous prends comme tu es et tu nous offres au Père comme... » Pardon, excusez-moi. « Ô Jésus, je te remercie parce que tu nous prends tel que nous sommes et tu nous offres au Père tel que tu es donc au passage, il nous transforme en lui-même afin de nous offrir au Père. Et ça, c'est la messe. Vous voyez l'importance de la messe. Il ne faut pas rater une messe quand on en a l'occasion. Vous voyez, il faut beaucoup prier pour les prêtres, les vocations sacerdotales pour qu'on ait de saints prêtres au milieu de nous et que ces saints prêtres puissent vraiment, disons, avoir la grâce du Saint-Esprit pour être les vrais bergers du peuple. Parce que le peuple, aujourd'hui, et surtout au milieu des jeunes, c'est comme un peuple sans bergers qui erre dans les ténèbres et qui sont piégés les premiers pièges. Vous voyez, par exemple, 70% des jeunes aujourd'hui souffrent d'une dépendance plus ou moins grave. Vous voyez où nous en sommes ? Parce qu'ils n'ont pas de bergers. Si on leur avait dit la vérité, si on leur avait donné le but de leur vie, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, il faut prier pour nos bergers. La Vierge le demande tous les mois par les messages de Myriana et elle nous demande de le faire avec sérieux. Il y a d'autres messages à part les cinq points. En vivant ces messages-là, nous dit Marie, vous avez déjà les germes de la sainteté en vous. Et Marie nous demande de nous décider aujourd'hui pour la sainteté. il nous dit arrêtez-vous chers enfants. Arrêtez-vous et posez-vous la question. Qu'est-ce que je veux pour mon avenir ? Où est-ce que je veux aller ? Quel est le but de ma vie ? Quelle est ma destinée ? Demandez-vous où je vais. Vous allez prendre la décision. Votre but, n'oubliez pas, c'est le ciel. Si vous voulez aller au ciel, il faut prendre le ticket pour le ciel. Le ticket pour le ciel, eh bien, c'est ce que nous dit l'Évangile. Ta lumière, une lumière sur mes pas, nous dit le psaume. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vous décider pour la sainteté ? Alors, levez le doigt ceux qui veulent se décider pour la sainteté. Et la Vierge nous dit n'attendez pas demain parce que demain, est-ce que je serai là ? Ah, il n'y a rien de sûr, hein ? On va vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour. Ça, c'est... Vraiment, il y a des saints qui ont fait ça. Par exemple, Charles de Foucault, il a fait ça. Les moines aussi, souvent font ça. Ils se disent, bon, allez, aujourd'hui, ce soir, le Seigneur va me reprendre. Donc, je vais vraiment mettre tous mes efforts à vivre bien dans l'amour avec mon Dieu et avec mes frères et sœurs. Voyez ? Et comme ça, tous nos petits oui vont faire le grand oui final. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Il y a aussi un très beau message sur la souffrance. parce que la serviette nous dit, mais chers enfants, lorsque vous avez une maladie, une souffrance, vous dites souvent, ah, pourquoi c'est tombé sur moi et non pas sur quelqu'un d'autre ? Non, chers enfants, ne parlez pas comme ça. Dites plutôt, Seigneur, je te remercie pour le cadeau que tu me fais. Pourquoi ? Parce que la souffrance, dit-elle, lorsqu'elle est offerte à Jésus, Jésus la transforme en lumière et en gloire. Ça, c'est le message du mois de novembre 2017. Sachez, chers enfants, que vos souffrances, vos douleurs seront transformées en lumière et en gloire. On les apporte à la messe au moment de l'offertoire. On les offre dans le calice, voyez ? Le calice de vin va être transformé dans le sang du Christ et dans ce calice de vin il y a ma petite goutte d'eau, c'est-à-dire ce que j'ai offert moi. Le prêtre l'offre au Père, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire. Le Père recevant à nouveau l'offrande de son fils comme au Golgotha, plus mon offrande de la souffrance, plus mon offrande de mon travail, le travail de ma femme, de mon village, peut-être, de ma ville, de mon bureau, voilà. Et le Père, voyant cette offrande, il répand sur la terre des fleuves de lumière, de gloire, de bénédiction, de grâce, de guérison et de paix. Voyez ? C'est pour ça qu'au moment de la messe, il est bon d'offrir ses souffrances, ses deuils, ses douleurs, ses espérances, ses déceptions, voilà, les souffrances intimes, vous voyez, et celles des autres quand ils ne viennent pas à la messe. Donc la souffrance a un grand rôle. Marie a beaucoup parlé de la souffrance à Witzka et elle nous demande vraiment de remercier pour la souffrance et non pas de nous plaindre. parce que si nous nous plaignons, nous gâchons le fruit de la souffrance. Voyez ? Si nous bénissons Dieu dans la souffrance, ça fait toujours ça de purgatoire de moins. Mais si on se plaint, on perd l'occasion. Voyez ? On perd l'occasion. Voilà. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie, elle nous demande aussi de nous aimer beaucoup dans la famille. Elle nous parle de l'amour, que l'amour règne dans vos familles, chers enfants. Non pas l'amour humain, mais l'amour divin. L'amour humain, tout le monde sait ce que c'est, c'est quand on est attiré par une personne. Je me sens bien avec cette personne, j'aime bien être avec cette personne. Cette personne m'apporte beaucoup de choses. C'est bien. Mais le centre de cet amour, c'est quoi ? C'est moi. Je prends, je reçois, je me sens bien. Vous voyez ? Moi, moi, moi. Ça, c'est pas vraiment de l'amour, c'est quand on se sent bien. C'est de l'attirance, disons. C'est pas ça l'amour divin. Cet amour humain ne passera pas au ciel. L'amour divin, c'est quoi ? C'est ce que Jésus nous a montré. Se donner pour la personne, se donner pour le bonheur de la personne, jusqu'à se sacrifier pour la personne. Ça, c'est l'amour divin. Alors, dans nos familles, on va essayer, avec la prière, de passer de l'amour humain à l'amour divin. Voilà. Et ça, c'est la prière qui fait ce travail-là. Donc, restez bien unis. Ne laissez pas Satan détruire vos familles. Restez bien unis. Demandez-vous pardon. Ne divorcez pas. Le divorce, aux yeux de Dieu, n'existe pas. Même si ça existe sur le papier que vous allez faire et qui vous coûte très cher, devant Dieu, il n'y a pas de divorce. Quand on a été unis devant Dieu, sauf, évidemment, si on fait une annulation, comment on appelle ça ? Une nullité de mariage. Sauf si on obtient la nullité du mariage, parce qu'en fait, on prouve qu'il n'y a pas eu de mariage puisqu'il y avait des conditions non favorables pour le mariage. Mais quand il n'y a pas eu de nullité de mariage, restez avec la personne que vous avez choisie, qui vous a choisie. C'est peut-être une croix, c'est peut-être difficile, mais vous allez arriver à la sainteté comme ça. Voyez ? La fidélité dans le mariage, je vous recommande. Voilà. L'amour dans le mariage, le vrai amour divin, de se sacrifier, de se supporter, de se pardonner. Voilà. Alors pour cela, prenez la main de Marie. Marie nous l'a dit, chers enfants, donnez-moi vos mains, je veux vous conduire, je suis votre mère, je veux conduire chacun de vous au ciel. Et Marie connaît le plan de Dieu pour chacun de nous. Si vous prenez sa main, elle va vous conduire vers le ciel. Et comme je sais que c'est votre but et que vous en avez beaucoup envie de faire ce chemin vers le ciel, prenez la main de Marie, c'est votre sécurité. Et je vous invite à faire ce qu'elle dit, sans dire, voilà, je prends ce message et je vais laisser cet autre message. La Vierge nous demande, vivez tous mes messages, chers enfants. Alors vous allez prendre le petit livret des messages qui ne coûte presque rien et tous les jours, vous allez en lire un. Et tous les jours, vous allez mettre en pratique ce message que vous avez lu aujourd'hui. Et comme ça, de jour en jour, vous allez vous rapprocher du cœur de Marie, celui qui est proche de Marie. C'est Saint Louis-Marie-Grignon de Montfort. Il disait que quand l'Esprit Saint trouve l'amour de Marie dans un cœur, il s'y précipite. Alors qu'il ne voudrait pas avoir l'Esprit Saint en même temps que Marie. Et quand on a Marie et l'Esprit Saint, on a Jésus, on est le Père, on a la totale. Et c'est comme ça qu'on marche dans la sainteté. Et vous êtes prêts ? Oui ? Alors ça va, ça va. Nous sommes maintenant tous ensemble et un jour, nous nous retrouverons dans le ciel et nous nous dirons qu'est-ce qu'on a bien fait de venir à Medjugorje et de nous mettre à l'école de Marie. C'est la plus belle école parce que Marie, c'est notre vraie mère, celle qui nous aime énormément, infiniment et qui nous montre le chemin de la sainteté, le chemin du ciel. Voilà. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Maman Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada